Mais le roi a conclu un accord avec le prince et la princesse de Galles, a affirmé un auteur royal. Le roi Charles est très jaloux du prince William et de la princesse Kate qui lui volent la vedette, mais il est parvenu à un compromis avec son fils et sa belle-fille, a affirmé un auteur royal. L'évaluation franche du règne de Charles intervient cinq mois après qu'il ait été couronné roi à l'abbaye de Westminster. Cette journée historique a soulevé de profondes questions sur ce à quoi ressemblerait son règne et comment il se comparerait à celui de ses mères. Mais cela a également soulevé des questions sur le rôle que William, le futur roi, et son épouse Kate joueraient sous son règne. La réalité inconfortable est que le roi d'honneur vole une partie de la vedette au président sortant, estime Clive Irving, auteur de The Last Queen et chroniqueur royal au Daily Beast. Il a expliqué. On a vraiment le sentiment que William comprend l'ambiance et la réalité sur le terrain bien plus que Charles ne le fera jamais. Le roi a cependant trouvé une solution de contournement, une solution qui reconnaît la popularité des pays de Galles tout en conservant une participation majoritaire, affirme l'auteur royal. Monsieur Irving a expliqué. Ils ont trouvé une sorte d'accommodement quant à la place qu'il accorde à chacun, car Charles est toujours très jaloux des autres qui lui volent la vedette. Il a conclu un accord maintenant, selon lequel William et Kate peuvent avoir un pourcentage attribué sous les feux de la rampe.